Bonjour Cyril, on est ici à la boutique Vendobraque qui vient d'ouvrir ses portes. Alors est-ce que tu peux me dire le contenu de la boutique finalement ? Le contenu de boutique, c'est avant tout aussi une boutique atelier. Je suis amené à faire la démonstration devant le client. Donc il y a toujours un lien entre les vitrines et les informations qu'il y a dans les vitrines et le travail qui est en cours. Donc automatiquement c'est un peu plus justificatif de tout ce qui est potentiellement tarifs et techniques de travail. Donc là maintenant effectivement je travaille avec Vendobraque. Michel Fressouf en est le responsable, on est le patron. Et dans l'esprit de cette entreprise, nous sommes tous complémentaires. J'ai mes collègues Jean-Michel et Jérôme qui sont eux aussi meilleurs de France en coutellerie. Benoît Salès, mon autre collègue qui va retenter le concours aussi. Michel Fressouf est forgeron, son fils aussi. Nous sommes complètement autonomes. Nous ne faisons que transformer en fin de compte la matière. D'accord, donc ici j'imagine qu'il y a des pièces d'exception et que vous pouvez créer du sur-mesure au final. C'est carrément ça. Le client peut venir avec son croquis, on peut lui concevoir le couteau. Dès demain si j'ai envie de mettre au point une création ou si on a envie de mettre au point une nouvelle création, on a toute liberté de ce côté-là. Donc il y a une marge de manœuvre très 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 passionnante. D'accord, donc le fait d'avoir été promu meilleur ouvrier de France, est-ce que ça t'apporte finalement une clientèle ? Carrément oui, tout à fait oui. Avant tout c'est un référentiel et donc oui, c'est rassurant pour le client. Il sait où il va, il sait ce qu'il en est. Non, non, ça apporte énormément, tout à fait oui. Donc au niveau des bois que tu travailles, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Des bois et des matières ? Tout type de matériaux en fin de compte. Tout type de matériaux qui présentent, on va dire, un intérêt sur des petites sections, que ce soit des couleurs, des veinages, des matériaux nobles, des matériaux un peu original, des os, des bois stabilisés, de la molaire de mammouth stabilisée et j'en passe. Donc oui, on utilise vraiment tout type de matériaux. Mais aussi, toujours pareil, qu'il soit en relation avec le produit proprement dit. Si c'est un couteau de collection qui finira sur une étagère, on peut y apporter tout type de matériaux. Si ça devient plutôt un utilitaire, donc un couteau qui va être utilisé dans un certain domaine d'utilisation, humilité ou autre, là de suite, on va resserrer un peu notre choix de matières et proposer ce qu'il faut pour vraiment l'utilisation précise. Donc de toute façon, tu es là pour orienter le client par rapport à ses besoins ? Tout démarre avec une conversation et en fonction des réponses du client, ça sera indicatif pour nous sur quoi effectivement partir. Bon, et donc les gens qui veulent venir visiter ta boutique, passer commande, c'est où et quand ? Alors pour l'instant, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9h jusqu'à, enfin de 9h midi, 14h, 18h. Enfin maintenant, après, je suis là un peu avant, un peu après. Et donc après, par contre en saison, donc on va attaquer effectivement tous les jours de la semaine, samedi, dimanche. Et donc sous les arcades, sur la place de sauveterre, avec un vide et quoi, tout qui va bien. Bon, et bien bonne continuation Cyril ! C'est gentil, merci à toi ! C'est gentil, merci à toi !